Concrètement, l'activation et la communication, c'est un plan, comme je le disais, la planification et la stratégie. Quand on est à Dakar, on peut dire qu'il y a une stratégie pour démarrer à travers les festivals qu'on a fait chaque année. Quand on est à CHES, il y a des activations qu'on a fait au sein des écoles. Parce que nous avons l'Académie nationale olympique, au sein du Knoos, qui a fait un travail à travers les écoles. Il y a des partenariats avec les maires, les villes hautes, Dakar, Djamnyadjo, Dussali, et aussi avec le ministère de l'éducation et en même temps le ministère de la jeunesse. C'est une semaine même dédiée spécifiquement pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc sur le plan de communication aussi, comme nous avons dit, vous savez, les Jeux olympiques de la jeunesse sont en reconstruction avec le CIO. Le logo de Dakar 2026 est protégé. Ce n'est pas n'importe comment, il y a des activations. Le directeur de communication du monsieur Abdoulaye Kanoté, actuellement, il n'est qu'à Paris. Nous sommes en Lausanne suisse, actuellement, il travaille avec le comité d'organisation de Paris. Parce que le CIO, actuellement, c'est un département qui est venu à Paris pour préparer le plan de commission Dakar. Si vous avez un site de Dakar 2026, vous allez voir qu'il est hébergé même sur le site du CIO. Parce que le CIO est en forme de communication à travers les Jeux olympiques de la jeunesse. Il y avait les Jeux olympiques d'hiver. Est-ce qu'il y a des communications comme Paris 2024 ? Non, non. Pourtant, il y avait les Jeux olympiques de la jeunesse il n'y a même pas un mois. C'est la même chose que Dakar 2026. C'est les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse. D'ailleurs, le directeur des opérations, M. Djaou, nous avons fait un terme d'immersion. Donc, c'est pour vous dire que la communication des Jeux olympiques de la jeunesse, bientôt, nous commençons à démarrer. Vraiment, le plan de communication, nous avons fait une population de Sénégal, que le Sénégal ait organisé les Jeux. Mais à travers l'Afrique aussi, on travaille avec toutes les Sénégalités actuellement à travers l'ACNOAM ou la communication du Quai de Faux. Mais dans les deux, la première des stratégies, c'est de stabiliser le programme sportif. Le programme sportif avec le CIO et les fédérations internationales qu'on appelle les AF, c'est à partir du 30 juin 2024, si le programme sportif de Dakar 2026 dit GEN. de manière officielle, c'est le 30 juin. Ça veut dire que le 27 mai, il y a une réunion importante, où la commission de programme du CIO s'il ait validé le programme définitif de Dakar 2026. Et si on dit que la validation du programme sportif de Dakar 2026, ça englobe le plan de communication, ça englobe sur le plan de transport, ça englobe sur le plan de l'ex, ça englobe sur le plan d'arriver à départ. Pourquoi je dis que c'est très important ? Parce que là, toute la partie organisation du CIO tourne autour du programme sportif. Le programme sportif, c'est le 30 juin 2024, c'est le 30 juin 2024.